Éducation et spiritualité écologique Dans ce dernier chapitre, l'encyclique traite des défis centraux que sont l'éducation et la formation. Aucun secteur n'est oublié. École, famille, moyens de communication, catéchèse. La confiance en l'humain est ici affirmée. Tout n'est pas perdu parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu'on leur impose. Cela impliquera des changements de mode de vie et d'autres choix de consommation. Ainsi, une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social ouvrirait des possibles qui dépassent l'individualisme et permettrait un changement de la société. Une éducation pour l'alliance entre l'humanité et l'environnement est indispensable. Il n'est pas possible de sous-estimer l'importance de l'éducation environnementale. Elle permet de changer les gestes et habitudes quotidiens. La foi chrétienne nous conduit à alimenter la passion de la préservation du monde, en suivant le modèle de Saint-François d'Assise. Nous le savons bien, le changement climatique individuel n'est pas suffisant. La conversion écologique implique gratitude, gratuité et incite à la créativité et l'enthousiasme. Joie et paix Le fil rouge d'Evangelii Gaudium revient ici. Il est explicité ainsi. La sobriété qui est vécue avec liberté est de manière consciente et libératrice. Tout comme le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Les petits gestes simples du quotidien sont aussi l'expression d'une écologie intégrale. Ces gestes nous font rompre avec la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. De même, la dimension civique et politique de l'amour peut s'exprimer dans l'engagement pour le bien commun. Il s'agit ici d'une forme excellente de charité. Dieu est présent dans la création et nous le rencontrons aussi bien dans l'intimité que dans la contemplation de cette création. La nature a été assumée par Dieu et les sacrements nous le montrent. Le christianisme valorise la matière et la corporeité. Il ne les rejette pas. Le sacrement de l'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et pénètre toute la création. C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement. Et elle nous invite à être gardiens de toute la création. C'est face à face avec la beauté infinie de Dieu que nous nous retrouverons à la fin. La vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature, transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. La joie de l'espérance est première au-delà de nos difficultés car au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant continue d'être présent et son amour nous pousse toujours à investir de nouveaux chemins. Qu'est-ce qui m'interpelle ? La joie de l'espérance est première au-delà de nos difficultés car au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant continue d'être présent. Comment résonne en moi cette conviction ? Au terme de cet itinéraire, qu'est-ce qui s'ancre en moi ? Qu'est-ce que je veux garder et vivre ? Prions avec les mots de Saint-François. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle à qui nul homme vivant ne peut échapper.